16 personnes ont été interpellées dans la petite commune de Messurevres près de Cholet. Il était ouvert 7 jours sur 7 avec un service de livraison fonctionnant à plein régime dans le Grand Ouest. 16 personnes ont été interpellées mardi après le démantèlement d'un point de deal virtuel qui était piloté depuis la petite commune rurale du Messurevres près de Cholet, Maine-et-Loire. L'opération a mobilisé au total 120 gendarmes qui ont saisi 41 kg de cannabis, 760 grammes de cocaïne et 160 000 euros. Cinq fusils et une arme de poing ont également été découverts. Ce réseau fonctionnait via des messageries cryptées pour prendre les commandes des clients qui réglaient en espèces ou crypto-monnaies et étaient livrés par colis postaux ou directement à domicile, a expliqué lors d'une conférence de presse Sandrine Rousseau, vice-procureure de la République à Angers. Le trafic rapportait gros avec un chiffre d'affaires annuel de plus d'un million d'euros et 60 kg de drogue qui était écoulé chaque semaine. C'était une vraie entreprise du STU, a souligné le procureur d'Angers, Éric Bouillard. La drogue envoyée en France et à l'étranger. Les trafiquants présumés importaient leurs marchandises de régions parisiennes, des Pays-Bas, d'Espagne et du Maroc. Ils la redistribuaient en France métropolitaine et Outre-mer mais aussi au Mexique et en Lituanie. Parmi les 16 personnes interpellées, chacune occupait une fonction précise, livraison, stockage, vente, comptabilité, approvisionnement, publicité. 6 des suspects, qui ont entre 19 et 58 ans, ont été condamnés cette semaine en procédure de plaidé coupable à des peines de 8 à 24 mois de prison et à des amendes douanières de près de 150 000 euros au total. Les 10 autres personnes seront jugées le 10 juillet prochain par le tribunal correctionnel d'Angers, 8 d'entre elles ayant été placées en détention provisoire.